Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que tu vois que tu as des habitudes de Russell Branson que toi aussi tu as dans ta vie, tu l'écris en commentaire. Comme ça, voilà, un petit jeu. J'ai envie de faire un petit jeu. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si c'est Jonathan, à te chier des decisions pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business en ligne, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Pourquoi ? Parce que c'est possible. Après, si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, sache que c'est possible. Déjà, ça, on devrait nous le dire. Pourquoi il n'y a pas une école genre où on t'apprend à être salarié et une école où on t'apprend à être entrepreneur ? Pas folle la guêpe. Ah oui ? Pourquoi ? Pourquoi il n'y a qu'une école seulement pour nous apprendre à être salarié ? Est-ce qu'il y a un complot ? Hein ? Bon, bref. Donc, tu as l'étude de cas où je te montre exactement que tu es libre de pouvoir y accéder. L'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Je te montre exactement en détail. Tu ne peux pas plus détailler. On ne peut pas détailler plus que ça, là, les gars. Et après, être libre à toi de pouvoir mettre ça en place aussi de ton business. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi évry dans 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublie mon BEP. Pourtant, j'ai réussi à le faire. On a tous des galères, les gars. Personne n'est nés sur la bonne étoile. OK ? Et ceux qui sont nés sur la bonne étoile, ça ne leur enlève pas non plus trop le mérite. Parce qu'il faut tout à fait, quand même. Il n'y a rien qui se fait de manière magique. Donc, voilà. C'était juste pour te dire, arrêtez de trouver des excuses. Et passons directement au sujet de la vidéo. 13 habitudes qui ont fait le succès de Russell Brunson qui l'a rendu millionnaire, multimillionnaire même. Donc, c'est une vidéo que j'ai regardée de lui, en fait, où il expliquait l'habitude qu'il a mis en place, qu'il en est de zéro à un million, de million à multimillionnaire et qui vont l'en mettre peut-être à un milliardaire, je crois. Tout comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, Russell Brunson, si tu ne connais pas, c'est un marketer. Il a créé un judiciaire qui s'appelle ClickFunnels, qui permet de faire des tunnels de vente. Et aujourd'hui, donc, il a fondé ça, je ne sais plus quoi, c'est en 2014. Et aujourd'hui, son judiciaire a une valeur de 360 millions. Donc, du coup, je pense qu'on peut prendre quelques conseils, j'ai envie de te dire, de ce jeune homme. Donc, du coup, alors, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que, par exemple, tu vois, moi, je suis un gars, tu connais, je suis un passionné par les habitudes. Quand j'ai découvert que c'était vraiment ça, la clé qui faisait que tu réussissais tout, tu mets une bonne habitude en place, tu laisses couler et le temps est travaillé pour toi. Ça, je kiffe. Donc, du coup, ça, c'est le principe des habitudes. Et du coup, j'aime bien ça. Donc, j'aime bien regarder un petit peu les différentes personnes qui ont réussi, quelles sont leurs habitudes, etc., en fonction de leur niveau de succès, tu vois. Et bon, évidemment, tu verras bien que c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, plutôt, de le réentendre parce que personne ne le fait. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que tu vois que tu as des habitudes de Russell Branson, que toi aussi, tu as dans ta vie, bah, boum, tu l'écris en commentaire. Comme ça, voilà, un petit jeu. Voilà, j'ai envie de faire un petit jeu. Donc, première habitude, le classique, même lui le dit, bon, voilà, peut-être que tout le monde le dit, mais voilà, c'est la vérité, c'est lire des livres. Voilà, il n'y a pas de secret. Lire des livres, pouvoir continuer à développer parce qu'il faut toujours continuer à se former, tu vois. Donc, il lit des livres, il lit énormément de livres, il dévore tout ce qui est sur le marketing, etc. C'est son dada, comme dirait l'autre. Donc, première habitude, c'est qu'il lit constamment. Régulièrement, il est toujours en train de lire pour, du coup, pour pouvoir, je pense, en tout cas, moi, c'est ce que ça fait, en tout cas, comment je lis. Ça te donne des nouvelles idées, ça te donne des nouvelles perceptions, ça te remotive, ça te rappelle des choses que tu auras peut-être déjà dû oublier, que tu as oublié, parce que tu ne te rappelles pas de tout, tout le temps, tu vois. Je veux dire, je ne sais plus combien de livres j'ai lu, il n'y en a plus de 100, je ne me rappelle pas de tout ce qu'il y a dans les livres. De toute façon, le but, ce n'est pas de lire un livre, genre, comme si c'était, en tout cas, un livre business. Tout ce qui tourne autour de ça, le marketing, etc. Le but, ce n'est pas de lire un livre, genre, en mode Harry Potter. Non, tu vois, le but, c'est de le lire, c'est de le mettre en application, tu vois, le plus rapidement possible. Donc, voilà, donc, première habitude, c'est qu'il lit régulièrement. Deuxième habitude, il fait attention à sa santé, donc, il essaie de rester en bonne santé constamment. Donc, il fait du sport, il fait, je ne sais plus quel, je crois que c'était MMA, alors, je ne suis pas sûr. Mais, je crois que, en tout cas, il fait un sport, que ce soit fitness, et aussi un sport, je crois, de combat. Après, je ne sais pas si c'était l'image ou pas, mais il me semble qu'il fait ça. Donc, en gros, bref, en gros, il prend soin de sa santé, il fait attention à combien il mange, parce qu'avant, il ne mangeait pas bien. Et du coup, le fait qu'il ne mange pas bien, il a moins d'énergie. Donc, il essaie de faire attention à combien il mange pour avoir plus d'énergie. Et de toute façon, tu le vois, quand tu manges mal, genre le midi, l'après-midi, tu ne peux pas travailler. Tu vois, tu es KO, c'est fini. Le game, il est fini. Troisième bonne habitude, c'est de trouver le bon mentor. Trouver le bon mentor, bon, là, j'ai envie de te dire, il y a tellement sur Internet des mentors que tu vas bien trouver un gars qui correspond à ton feeling, tu vois. Moi, ce que je conseille, c'est que dans un mentor, prends quelqu'un qui est trop simple. Prends un gars avec qui tu as un bon feeling, parce que la connaissance, bon, en gros, tout le monde l'a. Tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a juste des gens qui sont peut-être plus en avance, qui ont déjà plus d'années, etc. Mais bon, en gros, tout le monde connaît le chemin, tu vois, concrètement. Donc, après, c'est juste de choisir le mentor qui est où tu te retrouves le plus, où tu as plus de feeling. Et puis voilà, tout simplement, tu vois. Et du coup, vu que tu as plus de... Si jamais tu kiffes, de toute façon, un gars, c'est qu'en fait, tu te retrouves en lui. Ce n'est pas par hasard, on est tous narcissiques, en fait. Si tu aimes bien quelqu'un, c'est parce que tu te retrouves en lui, tout simplement, tu vois. Donc, du coup, si tu te retrouves en lui, il y a des chances, du coup, que vous ayez les mêmes valeurs. Il y a des chances que ceux qui fassent, du coup, pourraient aussi te correspondre. Quatrième habitude, c'est de donner. Donner de l'argent, hein. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ceux qui savent la référence, écrivez-le en commentaire. Et donc, du coup, pourquoi il dit ça ? Et ça, c'est super intéressant. C'est un truc aussi qui m'avait marqué. C'est que les gens, ils pensent que quand ils vont devenir riches, ils vont faire des dons. Alors qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, tu vois, c'est comme si tu disais, quand je vais être champion du monde, je vais commencer à m'entraîner. Tu vois, ça n'a pas de sens. Là, c'est pareil, c'est le même principe, en fait. Les habitudes qui te permettent de pouvoir devenir riche, tu les as avant d'être riche. Tu es obligé d'être sur le chemin, en fait. C'est pour ça qu'il y a le livre qui s'appelle l'esprit millionnaire. Tu as déjà un esprit millionnaire et après, boum, tu deviens un millionnaire. Ce n'est pas un hasard. Et l'esprit millionnaire, du coup, il n'a pas peur de donner. Parce que quand tu donnes, en fait, sur ton cerveau, ça veut dire que tu n'as pas en mode, ah, je retiens l'argent, j'ai peur parce que non, je n'en aurai pas. En fait, tu es cool avec l'argent, boum, tu donnes, tu fais des dons. Donc, prendre des bonnes habitudes dès le début, en fait, dès maintenant ou dès que tu peux. Et c'est des habitudes que tu vas pouvoir mettre en place. Tu vois, c'est le même principe pour mettre de l'argent de côté. Tu ne vas pas mettre de l'argent de côté une fois que tu seras riche. Tu mets de l'argent de côté dès aujourd'hui et c'est ça qui te permettra de devenir riche. C'est un cas qui m'habitue, je disais, c'est de passer du temps avec, du coup, les millionnaires. Passer du temps avec les millionnaires, alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas plus ou moins d'accord avec ça. Moi, concrètement, je pense que de toute façon, c'est Russell Brunson, le mec, qui l'a dit. Donc, à un moment donné, s'il l'a dit, il faut faire quand même, je pense qu'il faut prêter une oreille. Donc, passer du temps avec les millionnaires, pourquoi ? Parce que du coup, ça pète toutes tes croyances, en fait. Parce que tous les gens qui sont autour de toi, pour eux, peut-être faire 10K par mois, c'est un truc de malade. Tu vois, ils disent, ils ne comprennent pas. Alors, quand tu leur dis 20K par mois, ils disent, c'est le truc que je suis à l'année. Du coup, tu vas avoir des trucs limitants, des croyances limitantes. Et peut-être que toi, tu vas commencer à créer ton business. Tu vas faire un petit 5K, je ne sais pas, moi, 2, 3, 4, 5K. Et tu te dis déjà, oh là là, je suis au max. Là, je suis au max. Alors, du coup, quand tu vas être dans une salle avec d'autres millionnaires, tout ça, qui disent, je fais un million par mois. Tu vas faire, ah oui, c'est une perspective, effectivement. Effectivement, ça n'est plus dans le même, ça n'a rien à voir là. Et qui pour eux, c'est normal et que tu vois que c'est des gens comme toi et moi et qu'il n'y a aucune différence. Là, je t'ai pris un extrait, un million par mois, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, les gars. Mais voilà, tu peux voir des gars qui font 30, 50, 100K par mois. Et du coup, tu te dis, ah bah oui, et que c'est la normalité et que ces gens-là même visent à aller encore plus haut, etc. Bon, tu te dis, bon, là, peut-être que je peux faire aussi. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Si lui, il y arrive, s'il le fait, je peux le faire aussi. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour ça que c'est intéressant de fréquenter les millionnaires. Alors, oui, avoir des amis millionnaires, ce n'est pas genre tu arrives et eux, ouh, les gars, alors on peut être amis ou pas ? Non, bon, ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Mais voilà, après, comme j'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur les amis et tout, mais bon, tu commences à aller dans les séminaires, etc. Tu essaies de voir avec qui tu peux avoir plus d'affinité, comment tu peux apporter de la valeur. Ça, c'est la base. Ce n'est pas genre tu arrives, ah, comment tu peux m'aider, ah, comment tu peux m'aider. Non, c'est toi, tu arrives, tu essaies de voir comment tu peux aider la personne. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tu n'arrives pas toujours pour gratter. Ça, c'est la stratégie des pauvres, en fait. Ils veulent toujours gratter. Ils essaient toujours de gratter les gens, de gratter leur patron, gratter l'argent, gratter les gens. Toujours en mode grattage, en fait. Et quand tu as l'esprit millionnaire, tu réfléchis, alors, comment je peux t'aider ? Tu vas aller voir le millionnaire, même si toi, tu ne l'es pas. Quand tu vas avoir une conversation avec toi, le premier truc que tu vas te dire, ce n'est pas comment je peux faire pour qu'il puisse m'aider ou à faire quoi que ce soit. Ou même, il y en a même qui disent carrément, demande l'argent parce que je n'ai plus d'argent. Non, tu vas être en mode, comment je peux faire pour l'aider ? Comment je peux lui apporter de la valeur ? Et du coup, quand tu vas agir comme ça, il y aura forcément un retour d'ascenseur. Et même s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Mais généralement, il y a quand même un retour d'ascenseur parce que ça s'appelle l'effet de la récéprocité. Tu vas être quelqu'un, naturellement, il aura envie de t'aider. C'est juste humain parce que c'est le choix, c'est pour toi. Donc voilà, avoir des amis millionnaires. Après, je ne vais pas dire avoir des amis millionnaires, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens parce que ça fait genre comme si c'est une caractéristique, un caractère. L'argent, c'est juste un outil. Mais ce qui est intéressant, ce qui est sûr, c'est que le fait de côtoyer des personnes qui ont des gros résultats, des résultats beaucoup plus gros que toi, ça te fait passer un shift. Pour toi, ta normalité change. Ta normalité, c'est de toucher 2000 euros par mois. Ta normalité, maintenant, tu te dis que c'est normal de faire 20K par mois par exemple ou 10K par mois ou 6K par mois ou 6K par mois ou plus ou 100K par mois. Parce que du coup, tu n'es qu'avec des gens comme ça. Donc du coup, ils parlent de stratégies qui permettent d'atteindre ces résultats-là. Donc tu te dis que c'est la normalité. Naturellement, tu te dis que c'est la normalité. Et quand du coup, ça devient ta normalité, ce qui est normal, tu vas l'atteindre. La sixième habitude que Russell Brunson met en place, c'est qu'il se fixe des objectifs et il visualise. Bon, voilà, là, le classique. Donc n'hésite pas à dire si jamais toi aussi, tu le mets. N'oublie pas le jeu, les gars. À chaque fois que tu vois que tu en as un, boum, tu le marques. Pour voir si jamais on est bon. Si jamais tu les as tous. Donc du coup, se fixer des objectifs et visualiser. Honnêtement, je ne connais aucune personne qui a réussi sans faire ça. Peut-être que ça peut être là, c'est au hasard. Tu avances comme ça dans la vie, dans le chemin de la vie. Tout tourne par hasard. Mais si tu comptes sous le hasard, pour réussir, il n'y a personne qui a réussi par accident. Ça n'arrive pas comme ça. Oh, mais ça m'est tombé dessus, je suis millionnaire. Ça fait plaisir, ça. Du coup, on va tout dépenser alors. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais par accident. Il y a des gens qui se sont fixés des objectifs et qui visualisent déjà la vie qu'ils veulent avoir, où est-ce qu'ils sont dans 5 ans, dans 10 ans, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils génèrent, où est-ce qu'ils habitent, etc. Tu vois, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Septième habitude de Russell Branson, c'est qu'il a dit qu'il se levait tôt. Alors, je sais qu'il y a différentes personnes. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je suis du soir, etc. » Bon, moi, je dirais d'une manière générale, l'essentiel, c'est que tu sois productif quand tu travailles, quel que soit le moment où tu travailles. Moi, je sais que le matin, je trouve que ça déchire. Parce que du coup, quand je commence à travailler, on va dire que je commence en général à 6 heures, 6 heures du matin, je déroule jusqu'à peut-être 11 heures, peut-être comme ça, 11h30, midi, ça dépend. Et après, je vais à la salle. J'ai l'impression d'avoir fait ça. Et après, quand je reviens, l'après-midi, je retaffe un peu, tu vois. Ça dépend des projets, si je suis en projet ou pas. Mais le truc, c'est que, gars, ça veut dire que déjà, j'ai fait de 6 heures à midi, j'ai déjà fait 6 heures, là. Ça fait combien ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait déjà 6 heures de travail. C'est énorme, mec. Quand vraiment, tu es focus, c'est énorme. C'est énorme. Déjà, même 3 heures, 4 heures productives, déjà, tu mets à l'amont de tout le monde. Si tu n'as pas aucune notification qui sonne dans tous les sens, qui t'interrompt à chaque fois, etc., tu ne fais que ça, ton téléphone est fermé, tu n'as pas tes mails qui sonnent, tes machins, sur ton ordinateur, tu restes focus. Regarde, 4 heures, déjà, c'est déjà énorme. Donc, imagine 6, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que le matin, du coup, tout le monde est levé. Donc, tu es là au bon endroit. Si tu te donnes un mail à envoyer, la personne la reçoit à la journée. Quand tu travailles la nuit, tu es décalé quand même. Les gens dorment. Donc, en tout cas, lui, il a dit, il se lève tôt, avec tous les bénéfices dont on a déjà parlé dans le livre Le Miracle Morning. Voilà, Le Miracle Morning. Donc, du coup, moi, je pense que le matin, et ça convient à beaucoup de gens, le matin, c'est super puissant, tu vois. Alors, 8e habitude de Russell Branson et qui conseille, il dit, c'est de ne pas avoir plusieurs sources de revenus. Alors, tu vas dire, mais attends, mais comment ça, toi-même, tu nous as dit, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Attends, je vais te dire. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en gros, de ne pas essayer d'avoir plusieurs sources de revenus en même temps. Non, c'est ce que là, ça parçoit. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut rester focus. Voilà. Il dit, si tu as un tunnel de vente, n'essaie pas de faire 5 tunnels de vente. OK, un tunnel de vente, c'est comme un business. D'accord ? Quand tu as un tunnel de vente, c'est un business. Voilà, c'est la même chose. Du coup, il dit, tu te concentres sur un seul tunnel. Tu n'essaies pas de faire 3 tunnels en même temps. Tu te concentres sur un seul tunnel, un seul tunnel. Une fois qu'il fonctionne bien, boum, si tu veux, après, il est rentable, tout fonctionne bien. Là, tu attaques un deuxième tunnel. Mais tu n'essaies pas de faire plusieurs choses en même temps. Lui, il dit, faire plusieurs choses en même temps, faire 60% sur un tunnel, 40% sur de l'investissement et tout. Il dit, il y a de grandes chances que tu te rates complètement, qu'il n'y a aucun des deux qui fonctionne. Donc, lui, il dit, tu te mets 100% sur une seule chose, la puissance du focus, pour lui, c'est... Tu ne peux pas passer à côté. Si tu veux vraiment réussir, concentre-toi sur un seul truc, un seul tunnel, un seul business. Donc, c'est la même chose, je te le répète. Et jusqu'à temps que ça pète. Ou sinon, tu l'améliores, etc. Donc, après, dans un tunnel, il peut avoir plusieurs produits. Mais en tout cas, c'est un business, voilà. Un tunnel, boum. Neuvième habitude de Russell Branson, pouvoir devenir millionnaire. C'est ça, en fait, le titre. Je ne sais pas si j'avais dit ça, mais c'est ça, normalement. Il dit de se concentrer, en fait, sur la réussite des autres, en fait. Il dit, c'est la base, en fait. Au lieu de te dire, ah oui, je vais devenir multimillionnaire, comment je fais pour devenir multimillionnaire ? En fait, il dit, te focus sur comment tu peux faire pour aider les gens. Et plus tu vas les aider, plus tu vas résoudre leurs problèmes, plus tu vas leur permettre d'atteindre leurs objectifs, plus du coup, tu vas, toi, te rapprocher de tes rêves. Tu vois ? Et c'est pour ça que c'est en opposition avec ce que je te disais, la manière dont les pauvres, ils pensent, c'est toujours en mode grattage. Comment ils peuvent gratter, comment ils peuvent gratter les gens, etc. Le faire le moins d'heures possible au travail et pouvoir être payé quand même. Tu vois ? Toujours en mode grattage, tu vois ? Alors que là, l'entrepreneur, c'est complètement l'inverse. Si jamais il va être dans un mode où il aide les gens, en fait. Et sinon, les gens ne vont pas te payer, en fait. Donc, il aide les gens et en aidant les gens, et bien, du coup, ça te permet, toi, de pouvoir atteindre tes objectifs. Ils atteignent leurs objectifs, ils sont contents, du coup, toi aussi, tu vas atteindre tes objectifs. Donc, se focus sur comment tu peux aider les gens. La fameuse phrase « apporter de la valeur au monde », c'est ça que ça veut dire. Dixième habitude de Russell Brunson pour devenir millionnaire, multimillionnaire, c'est de pratiquer la positivité. Donc, clairement, si jamais tu es toujours sceptique, tu es toujours en train de dire « Ah non, mais c'est pas possible. Ah, mais on ne va pas y arriver. Mais non, mais je suis noir, mais je suis blanc, mais je viens du ghetto, je ne parle pas bien français, je n'écris pas, je n'écris pas sans faire des photos d'orthographe, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. » Tout ça, là, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas avoir des gros objectifs en étant pessimiste constamment. En étant… Non, il faut que tu sois positif. Après, ça ne peut pas dire que c'est payer des bisounours, mais qu'en tout cas, tu sais qu'il y a un problème, c'est OK. Tu ne vas pas rester toute ta journée dessus. Tu avances. Tu sais que tu peux y arriver, quelle est la solution ? Boum, boum, on avance. Donc, pratiquer la positivité. Onzième habitude de Russell Brunson, c'est que lui, il prend toujours un temps pour pouvoir penser. Il prend un temps. Hop, le gars est là. Hop, il pense. Voilà. Il prend un temps pour penser. Bon, je t'avoue que ça, je ne le fais pas. Je le fais des fois, une fois dans la semaine peut-être. Après, ça dépend parce que moi, je pense tout le temps en fait. Bref, toi, tu me diras en commentaire si c'est une habitude aussi que toi, tu as. Mais voilà, il prend un temps pour pouvoir penser. Donc, je pense que quand tu penses, ça te permet des fois de sortir un petit peu parce que tu as toujours la tête dans le guidon. Ça te permet de sortir un petit peu, penser un petit peu quelle stratégie tu pourrais mettre en place pour ton business, comment évoluer, comment créer ton business, dans quoi te lancer, quel véhicule financier tu veux utiliser pour pouvoir y arriver, te poser des bonnes questions. Douzième habitude de Russell Brunson, c'est qu'il cherche toujours à avoir le feedback de personne. Toujours par rapport à ce qu'il fait, il essaie toujours d'avoir du feedback. Pourquoi tu veux du feedback ? Parce que les gens, ils ont peur d'avoir du feedback. Ouais, mais si jamais ils n'aiment pas, justement, il faut qu'on sache les gars. Donc du coup, le feedback des gens pour pouvoir après du coup améliorer, j'imagine, son service ou son produit. Et treizième habitude de Russell Brunson, c'est de maîtriser son temps, maîtriser son agenda. Ça, c'est la base. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a, d'accord ? Et ce n'est pas l'argent qui a plus de valeur, c'est le temps. C'est pour ça que les riches achètent le temps des gens. Quand tu es un employé, on te paye à l'heure. Donc le gars, il achète ton temps à une certaine somme en fonction de ton expertise. Donc du coup, le temps, c'est ce qui a de plus de valeur et lui, il s'arrange à bien organiser son temps et ça, ça va te demander des efforts d'avoir plutôt la capacité de dire non. Parce que plus tu vas avancer, plus tu vas travailler, même pour toi, d'être capable de dire non, tu ne vas pas partir sur ce business-là, tu restes focus sur ça. Non, tu ne vas pas partir sur cette opportunité-là parce que ça ne correspond pas à ta vision, soi-disant. Non, tu refuses de travailler avec cette personne-là ou ce business-là, etc. parce que ça va prendre de l'énergie et je suis concentré sur certaines choses. Tu vois, donc ta capacité à dire non, ça fait partie d'une des clés aussi pour pouvoir maîtresser son temps, bien organiser la veille, préparer ton planning du lendemain pour savoir quand est-ce que tu vas bosser son business, quand est-ce que tu vas consommer l'information que tu as achetée, à quelle heure tu vas passer à l'action, etc. Que tout soit organisé. Tu ne peux pas te permettre de vivre sans savoir ce que tu fais de ton temps le lendemain. si tu as des projets. Si tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'objectif spécial, tu vis comme tout le monde. Les gens, ils ne prévoient rien. Ils prévoient seulement leurs vacances. Mais leur vie, ils n'organisent pas. Ils ne prévoient pas. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux avoir des objectifs, tu veux tout péter, tu es obligé de t'organiser. Tu es obligé de t'organiser toutes tes journées. Et quand tu vas organiser toutes tes journées, tu vas t'apercevoir que les choses que tu veux mettre en place, ça prend du temps. Ce n'est pas genre tu vas organiser une semaine et boum, tu vas devenir millionnaire. Non. C'est ça que ça se prend sur des années. Donc, imagine les gens qui ne font rien, qui n'ont aucune organisation, aucun planning, rien. Plus tu avances, plus tu vas avoir de la connaissance, plus tu vas t'apercevoir que les gens, en fait, ils marchent sur la tête. Donc, voilà, c'était les 13 habitudes. Tu me mets en commentaire lesquelles habitudes que toi, tu as commencé à mettre en place. Déjà, si tu en as quelques-unes, déjà, ça va quand même changer d'oeil, clairement. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de caoutchement quand j'y fais 20 cas en une semaine, c'est détaillé. Et après, tu pourras copier allègrement, sans problème, il n'y a pas de souci. Je ne te poursuivrai pas, il n'y a pas de... C'est des stratégies, c'est bon. Il n'y a rien. Mais c'est bien de les savoir. Voilà. Donc, voilà, je pense que je t'ai tout dit. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Choisis. Choisis.